Au nom de toutes les vaillantes femmes de la DPTO, je prends l'angre avec vous tous ici présents et au travers de mon allocution, en ce jour marquant la clôture des activités autour de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à notre Dieu, Père Céleste, lui qui a permis la réalisation de cette célébration de clôture. Ces mêmes remerciements vont tout droit à notre hiérarchie et à tous nos collègues qui ont mis la main à la pâte, plantant ainsi un décor et un arrosage qui ont rendu de l'utile à l'agréable en vue d'une bonne réussite de cette festivité. En effet, notre adresse à ce sujet comportera trois points essentiels, à savoir les thèmes de cette année. Deuxième point, la responsabilité de la femme. Et troisième point, la solidarité envers ce semblable de la partie est de notre pays. Primo, les thèmes retenus au cours de l'année 2024 en international est basé sur investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes. Et notamment, pour la RDC, c'est accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles dans la paix durable pour un Congo paritaire. Bien plus, et à travers ces deux thématiques, beaucoup de choses ont été dévoilées en vue de responsabiliser la femme à prendre à main son destin face aux enjeux de la vie, dans laquelle elle doit bien jouer son rôle de catalyseur et d'équilibre pour un développement harmonieux et durable de la nation. Il convient de noter que La maturité de la femme est reconnue par la nature qu'elle porte. La femme s'avère être la portesse de la vie, de l'équilibre et de la stabilité humanitaire d'une part et des catalyseurs du développement durable d'une nation d'autre part. La femme est une bouffée d'oxygène octroyée pour l'harmonisation, la consolidation d'une société et du maintien de son équilibre. Elle est une voie de sortie d'une paix durable pour toute la société. Sa responsabilité démontre clairement qu'elle est une force dans un cycle que l'on doit s'appuyer pour accélérer les processus intégrals du développement. Cette responsabilité se matérialise au travers de la femme qui a compris et qui s'est identifiée par son existence dans une société. C'est bien cela qui, à part sa nature, elle est éduquée, intellectuelle et connectée pour élucider tout ce qui met en cause sa responsabilité. Nous osons dire que l'éducation de la femme lui rend apte, accessible et lui facilite à bien orienter ses cartouches, son leadership de façon responsable. A cet effet, nous avons une illustration d'une femme qui a prouvé de sa responsabilité dans la gestion de la res publica. Nous citons son excellence, Mme Fifi Masuka Saïd, qui a démontré la capacité de la femme par une gestion des maîtres qui a convaincu plus d'une personne et à qui la réputation a atteint une vitesse de croisière en termes de responsabilité. C'est pourquoi les hommes, y compris les chefs de l'État, son excellence Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, sont tous d'accord et à l'inaminité, croyant à son dévouement, sacrifice et sa bataille épique qu'elle continue à mener en rivalisant toute ardère susceptible de bons résultats au profit de ses administrés. Ceci a suscité de la confiance que vient de faire une fois de plus le chef de l'État, lui qui incarne la masculinité positive. En nommant pour la première fois de l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo, un chef du gouvernement, une femme en la personne de Mme Son Excellence Judith Souminoua-Toulouka, à qui nous adressons nos sincères félicitations et lui souhaitons infructuer mandat. Cependant, les disparités sociétales, les violences basées sur les genres et le manque de représentation féminine dans certaines sphères de décision sont des défis que nous devons encore relever. Mais je suis convaincue que la clé de notre réussite future réside dans notre capacité à former nos jeunes filles et nos jeunes garçons avec les valeurs d'égalité et de respect mutuel. Sur ce, je nous invite, nous les femmes, à ne pas brider nos ambitions, à ne pas se sous-estimer, car notre rôle est vital dans la société. Pour chiter, l'expression de notre solidarité va tout droit à nos semblables, nos mamans et nos enfants de la partie est de notre pays, qui retrouve en ceci notre soutien à l'égard de tout ce qu'elles subissent injustement en ces jours, de la part des bourreaux terroristes et des cruels qui ont choisi la voie du sang pour se faire entendre. De ce fait, nous encourageons la diplomatie agissante du chef de l'État, la bravoure manifestée de nos voyants soldats, les compatriotes ouazalentaux pour pallier à ces atrocités. Chers compatriotes, résistez, tenez bon et le narratif de votre condition changera un bon jour, car la justice dédiée, il y en a. Que vivent les femmes de la RDC, que vivent les femmes de la DPTO, que vivent les femmes responsables. Je vous remercie. Applaudissements